Gérald Darmanin doit démissionner. C'est la conclusion à laquelle j'arrive, et je pense qu'on est beaucoup, beaucoup arrivé à cette conclusion, avec tout ce qui se passe en ce moment, tous les mensonges qu'il a fait, et là, il y a quelque chose d'encore plus grave qui est en train de se passer, et sur lequel les médias essaient, évidemment, de mettre tout sous le tapis. Bon, déjà, quelques informations, parce que, bon, vu qu'il ment 10 fois par jour, on ne peut pas tout noter. Il y a un petit truc intéressant, c'est déjà la nièce de Gérald Darmanin en garde à vue pour pouvoir consulter les fichiers de la gendarmerie, mais aussi avoir porté illégalement sa tenue d'ancienne gendarme volontaire. Vous me direz, c'est sa nièce, c'est pas sa faute. C'est vrai, mais bon, je trouvais ça marrant de le noter, quand même. Bon, si avec ça, il n'y aurait pas grand-chose à dire en soi. Deuxièmement, on a cette histoire, vous savez, des policiers, là, de l'enregistrement de Loopsider qui mettait une baffe à un manifestant, qui l'intimidait, qui tenait des propos racistes, tout ça. Gérald Darmanin, et puis le préfet, avait dit qu'il ne serait pas présent au service d'ordre de la manifestation du 28 mars, et en fait, ils ont été vus par des journalistes et pris en photo. C'est Street Press qui rapporte ça. Street Press nous dit, alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait indiqué que la 21e CI, composée de la Bravem, ne serait pas présente à la manifestation du 28, Street Press a pourtant repéré les policiers de cette section dans le dispositif. Et puis là, on les voit avec leur petite tête, là, ça retaque la coupe, comme on dit. Bref, encore un mensonge, on est habitué à Macronie, c'est totalement honteux, évidemment, au vu des propos qu'ils tiennent, et au vu de la manière dont ils font respecter l'ordre, ils ne devraient pas être là. Mais bon, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de quelque chose de beaucoup plus grave, c'est ce qui s'est passé à Sainte-Solines. Alors, vous vous souvenez, il y avait eu 3200 gendarmes, des hélicoptères, 4000 grenades explosées, tout ça, 200 blessés du côté des manifestants, deux actuellement dans le commun, plein de plaidés labrantes, enfin voilà, quelque chose d'extrêmement lourd comme bilan. Et on avait eu des témoignages de députés, notamment France Insoumise et ELV, qui nous disaient que le SAMU avait été empêché par les forces de l'ordre de venir sur place. Ce qui est quand même étonnant, parce que normalement, même en temps de guerre, on laisse passer les gens qui viennent pour soigner les blessés. Voilà, donc on a l'impression que les forces de l'ordre et Darmanin sont en guerre contre nous, contre les manifestants, et agissent pire qu'en temps de guerre. Mais bon, donc la Ligue des Droits de l'Homme a confirmé cela, nous a dit que les forces de l'ordre avaient empêché le SAMU de passer. Là, j'ai un tweet de, par exemple, nous interpellons la préfète des Deux-Sèvres, préfet 79, les forces de l'ordre ne doivent pas entraver les services de secours, en particulier dans les cas d'urgence absolue. Hashtag Sainte-Solines. Les personnes en situation d'urgence absolue doivent être envoyées sans délai vers des services adaptés à leur pathologie. Et puis, on a eu un démenti du SAMU 79 qui nous dit, droit de réponse, nous n'avons pas été obstrués dans l'exercice de notre fonction, mais bien assurés les soins dans des circonstances particulièrement dangereuses pour nos équipes. Merci, Charente-Livre, de corriger ces informations. Et puis, il y a la gendarmerie, du coup, qui a fait Cocorico et qui nous a dit, un peu pareil, hashtag fake news, l'information selon laquelle les gendarmes auraient bloqué les secours à Sainte-Solines est fausse. Voilà ce qui s'est passé. Aide aux évacuations, projection d'une équipe médicale de la gendarmerie parmi les manifestants. Donc voilà, on avait deux théories différentes, mais on avait quand même ce témoignage du SAMU 79 qui avait tendance à donner raison à la gendarmerie et puis donner tort aux manifestants et puis aux députés de gauche et puis à la Ligue des Droits de l'Homme. C'est quand même étonnant parce que la Ligue des Droits de l'Homme, c'est une organisation qui est censée être neutre. Donc, ce n'est pas une organisation qui est d'extrême-gauche, quoi. Ce n'est pas une organisation de droite non plus, c'est une organisation qui sait juste de dire les choses comme elles le sont normalement, le plus possible. Et puis là, hier, patatra, Le Monde sort un article avec des enregistrements qui tendent à montrer que c'est la LDH qui a raison et que les forces de l'ordre ont bel et bien empêché le SAMU d'arriver sur place. Moi, je n'ai pas l'article du Monde parce que je ne suis pas le lecteur du Monde, je ne mange pas ce pain-là. J'ai l'article de Mediapart, donc je vais vous montrer un peu l'enregistrement. L'article s'appelle Blocage des secours à Saint-Solines. Un enregistrement enfonce les autorités. C'est un enregistrement, en fait, entre un médecin de la LDH, il y a un médecin qui est en fait dans une salle à l'extérieur du site de Saint-Solines qui reçoit des informations de la LDH qui est sur place à Saint-Solines. Il y a six équipes de trois, je crois, ou trois équipes de six, quelque chose comme ça. Et puis, il y a trois avocats avec lui qui sont là aussi pour le côté juridique. Et puis là, il parle avec les pompiers puis avec le SAMU. Donc, je vous laisse écouter tout ça. même si en vrai, je pense qu'il faut qu'ils envoient un hélico parce qu'il n'est pas tout facile de transport. Voilà, lui, il dit, il faudrait qu'ils envoient un hélico parce qu'il n'est pas facile à transporter. Je rappelle que c'est des gens qui sont dans le coma maintenant et qu'il y avait un gros traumatisme crânien avec une hémorragie cérébrale, je crois. Ça fait une demi-heure que c'est calme. Ça fait une demi-heure que c'est calme, donc il n'y a aucune raison de ne pas envoyer le SAMU. Je viens d'avoir le SAMU sur place qui dit qu'ils n'envoient personne sur place. Leur point de regroupement des victimes est la l'église de Sainte-Soligne. Une fois qu'elle sera là-bas, l'engagement des moyens sera décidé. Écoutez, je pense que c'est pas opportun comme décision. Nous, on a des autres... Attendez, je vais vous expliquer. Moi, je suis médecin. Donc là, on a le pompier qui dit qu'on n'envoie personne. Il dit qu'il relaie les informations. Il dit qu'il ne soit ni déciseur, ni rien. Ce qui est vrai. Mais ça rappelle un peu toutes ces dynamiques qu'on a dans certaines expériences. Les expériences, par exemple, de Milgram. On a aussi les procès de Nuremberg où chacun dit, en fait, moi, je ne faisais qu'appliquer les ordres et personne ne remet en question le fait qu'il y a quelqu'un qui est en urgence absolue et qu'on nous demande de déplacer cette personne qui n'est peut-être pas déplaçable. Ça peut aussi aggraver la situation et qui dit, voilà, moi, je ne fais que écouter les forces de l'ordre. Et en fait, il y a des observateurs de la LVH, la Ligue des Droits de l'Homme qui sont sur place qui disent que c'est calme depuis une demi-heure. Donc, en fait, vous pouvez intervenir. Et moi, mon évaluation à distance avec des éléments parcellaire que j'ai, c'est qu'il faut une évacuation immédiate. Ce n'est pas... Je vais vous repasser le SAMU. Oui, je veux bien. Allô ? Allô ? Oui. Oui, le SAMU, bonjour. La SAMU est. Oui, bonjour. Docteur Fouvra, à nouveau chez vous que j'ai eu tout à l'heure au téléphone ? Oui. Oui, super. Vous en êtes où de la plus grosse urgence absolue de ce que j'ai comme impression de loin ? Alors, déjà, le problème, c'est que vous n'êtes pas sur place, donc c'est un peu compliqué. Oui, mais en fait... On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas des micro ou de moyens sûr sur place parce qu'on a un peu de s'envoyer par les portes de l'ordre. OK. Est-ce que... Voilà. Est-ce que... Alors, moi, je suis avec des observateurs de la Ligue des Droits de l'Homme qui disent que les observateurs sur place disent que c'est calme depuis 30 minutes et que donc il est possible d'intervenir ? Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Le problème, c'est que c'est l'appréciation des forces de l'ordre. Voilà. Eux, ils sont au courant, en fait, qu'on pourrait envoyer des gens mais ils disent que c'est les forces de l'ordre qui nous disent de ne pas envoyer des gens donc nous, on n'applique pas. Encore une fois, ils appliquent les ordres. Nous, on n'envoie pas. On est sous un commandement qui n'est pas nous et donc pour l'instant... Donc ça, c'est vraiment mais vraiment à l'encontre de ce que disait Samu79 dans son tweet. C'est-à-dire qu'il disait non, non, on a pu intervenir, les forces de l'ordre nous ont rien dit alors que là, il dit clairement les forces de l'ordre nous disent de ne pas intervenir parce que c'est dangereux même si la LDA dit que ce n'est pas dangereux. On a peur de rassembler les victimes au niveau de l'église de Sainte-Soline. C'est ce qui est en train d'être fait avec des moyens concrets qui peuvent se tourner sur place. Ok. Est-ce que la LDA nous dit qu'il y a des médecins militaires qui viennent d'arriver sur place ? Est-ce que vous avez cette information vous aussi ou pas ? Les médecins militaires qui sont là pour les forces de l'ordre. Ah, ils sont là pour les... D'accord. Donc là, ils disent qu'il y a des médecins militaires mais que pour les forces de l'ordre. Alors en réalité, après, la gendarmerie et puis les préfets disent qu'il y a des médecins militaires qui sont allés aider les manifestants. Donc je ne sais pas si c'est vrai ça. Mais bon, là, il a l'air de dire encore une fois, s'il y a un service de médecine pour les forces de l'ordre, il peut y avoir quand même de la non-assistance à personne en danger. S'il y a quelqu'un en train de mourir devant nous qui n'est pas des forces de l'ordre, ils sont censés aller les aider. Voilà. Il ne faut pas qu'ils mettent leur vie en danger mais normalement aussi, je ne vois pas pourquoi les manifestants iraient attaquer le SAMU. On n'a jamais vu ça. On voit très bien dans les manifestations que quand les pompiers arrivent, quand le SAMU arrive, ils sont applaudis et que ça n'a rien à voir avec la police. Moi, j'ai déjà entendu des ACAP, des ASAP, des all-soignants arbastards ou des choses comme ça ou des all-pompiers arbastards. Je n'en ai pas entendu, je ne sais pas vous. Donc, l'argument d'eux, ils auraient caillassé le SAMU, je trouve ça assez ridicule. Je n'ai jamais vu ça et ça n'arrive jamais. Est-ce que vous avez un contact au niveau du commandement à transmettre à la ville des droits de l'homme pour qu'on puisse intervenir ? Est-ce que vous voulez que je vous passe la ville des droits de l'homme et comment est-ce qu'on peut ? On n'a pas l'autorisation d'envoyer des secours sur place. On n'a pas l'autorisation d'envoyer des secours sur place. Donc, il y a vraiment eu quelque chose qui a interdit et c'est, d'après eux, les forces de l'ordre, ils l'ont dit et le commandement sur place qui dit non, non, vous n'intervenez pas. Mais si ça ne l'est pas, vous avez de la même assistante à personne en danger ? Oui, on commence au secours en sécurité également. Non, malheureusement, on n'a pas autorisation de les envoyer comme ça. Vous n'avez pas autorisation. Donc, l'avocat dit, oui, mais est-ce que ce n'est pas de la non-assistance à personne en danger, tout ça ? Ce sont des forces de l'ordre ou de votre analyse ? On n'a pas autorisation de toutes les institutions sur place. Pour l'instant, on est selon commandement. On voit que même la personne qui est au téléphone, qui est peut-être un médecin, est vraiment gênée, en fait, par la question. Donc, encore une fois, peut-être qu'il voit au fond de lui qu'il y a quelque chose qui cloche, mais bon, lui, il n'est pas plus fort que l'institution. L'institution lui dit non, lui dit non, donc il ne le fait pas, quoi. Mais on a l'impression qu'il est gêné. Il ne veut pas dire les termes. Qui est-ce qui vous en empêche ? Il dit non, on n'a pas toutes les institutions sur place. Toutes les institutions sur place, c'est qui ? Au final, c'est les forces de l'ordre. Quelles institutions, du coup ? On a besoin d'analyser très clairement parce que là, il y a quelqu'un qui peut décéder. Donc, pour que les responsabilités soient établies, on a besoin de savoir. On fait au mieux, mais malheureusement, il n'y a pas possible. Donc, qui interdit l'accès à cette personne en danger grave, vitale ? Donc, vous confirmez que c'est la préfecture qui interdit l'accès, c'est ça, en fait ? Non, c'est pas la préfecture qui interdit l'accès. Je vous dis que c'est le commandement sur place. Ok, comment on fait pour contacter le commandement sur place ? Eh bien, il faut passer par la préfecture. Ok, et ce qu'on peut faire... Vous voyez le truc qui se barre la queue, c'est pas la préfecture qui interdit, c'est le commandement sur place. Comment on fait pour contacter le commandement sur place ? Il faut passer par la préfecture. Oui, mais il doit quand même y avoir des ordres de la préfecture, j'imagine, pour que le commandement sur place empêche comme ça l'accès à des personnes en danger. Le 17, pour avoir le commandement sur place, vous croyez ? Il faut passer par les forces de l'ordre. Et c'est quoi, vous, votre contrainte ? Et donc, les forces de l'ordre, donc c'est vraiment clair. Contact avec eux. Mais nous, malheureusement, au SAMU, on est juste là. En fait, on nous demande d'envoyer des moyens qu'on envoie avec des points donnés. On ne peut pas faire le plus. Oui, oui, mais on sait bien avoir des contraintes, mais on essaie de vous permettre de travailler, en fait, parce que vous êtes empêchés de travailler, en fait. Oui, mais du coup, on sait qu'on monopolise les lignes d'urgence. OK, on essaie d'aller de l'autre côté. Merci beaucoup, bon courage. Voilà, le témoignage est assez édifiant. Et face à ça, on a eu la réaction de la préfète qui nous a dit ça, en gros. Je voudrais dire très clairement qu'il n'y a pas eu de défaillance des services de secours, c'est-à-dire les pompiers et le SAMU, ni de tout autre service de l'État dans la prise en charge des blessés. Je vais même dire que je trouve que c'est une insulte de dire qu'il y ait eu un blocage fait sciemment, fait sciemment des forces de l'ordre pour empêcher de porter secours. Vous savez... Il y a eu un blocage fait sciemment, oui, il y a eu un blocage. Après, voilà, le problème, c'est que, là, ce que je vois, c'est que la préfète de base et le SAMU 79, la gendarmerie, tout le monde est nié le fait qu'il y ait eu un blocage. Et aujourd'hui, il y a un enregistrement qui le prouve. Et là, ils sont en train de rétropédaler et ils vont nous dire il y a eu un blocage mais ce blocage était nécessaire. S'il y avait eu un blocage et qu'il était nécessaire, pourquoi mentir au début en disant qu'il n'y avait pas eu de blocage ? Ça peut s'entendre comme truc. Oui, on a bloqué parce qu'on pensait que c'était dangereux. Ça peut s'entendre. Mais il ne fallait pas dire au début, il n'y avait pas eu de blocage. Et ce coup de oui, le blocage est dangereux et ce coup de oui, envoyer un SAMU, c'est dangereux. Quel manifestant tire sur le SAMU ? Enfin, sincèrement, je n'ai jamais vu ça. Je pense qu'il aurait été applaudi, le SAMU. Comme préfète. Après, peut-être que le danger, c'était peut-être plus la police qui fait n'importe quoi. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Peut-être que la police aurait tiré sur le SAMU, on n'en sait rien. comme pour tout fonctionnaire, comme pour tout militaire, notre éthique, notre raison, la raison de notre mission, la raison pour laquelle on travaille, c'est de porter assistance et c'est ce qui nous a guidés pendant tous les événements de ce week-end. C'était de porter secours et ça a été notre priorité. Donc, moi, je ne laisserai pas le SAMU, les pompiers, l'ensemble de tous ceux qui ont été mobilisés le samedi et qui ont porté assistance dans un contexte particulièrement compliqué, se laisser dire qu'ils auraient sciemment laissé des personnes gravement blessées sans assistance. Ce n'est pas le cas, c'est faux et encore une fois, c'est insultant. Alors, je pense que ce n'est pas une insulte qu'on fait, nous, envers le SAMU et les pompiers. Le SAMU et les pompiers, ils font ce qu'ils peuvent, mais s'ils ont les ordres par la police de ne pas intervenir par les forces de l'ordre, ils n'interviennent pas. Et on voyait, moi, je trouve, dans l'enregistrement, justement, que le gars du SAMU et le gars des pompiers, ne sont pas très, très, très sûrs de cette histoire, on voit qu'ils sont gênés, mais qu'ils n'y peuvent rien. C'est les forces de l'ordre le problème dans ce cas-là. Et c'est peut-être la préfecture. La préfecture a aussi fait un communiqué qui est assez honteux parce qu'il dit, suite aux enregistrements, le principe fondamental d'intervention des secours dans un contexte hostile est de garantir en premier chef la sécurité des personnels, des sapeurs-pompiers ou du SAMU. Pour ce faire, il appartient aux forces de l'ordre informés en temps réel de la situation de définir si l'arrivée du véhicule de secours à un certain point est possible ou non de façon sûre pour lui. Il n'en est pas que surprenant que si ces conditions de sécurité n'étaient pas réunies, les forces de l'ordre aient pu, pour certaines géolocalisations, dans certaines périodes données, indiquer qu'un envoi d'ambulance n'était pas possible dans l'immédiat. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'ils ont bloqué. Or, la première version de la gendarmerie et du SAMU, c'était il n'y a pas eu de blocage des forces de l'ordre. Donc ça veut dire que la gendarmerie et le SAMU a menti. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont menti ? Il y a eu une pression ? Il y a eu volonté de passer quelque chose sous le tapis ? C'est ça le problème. C'est qu'ils auraient dit « Oui, c'est vrai, on a bloqué, mais c'était trop dangereux. » Ça aurait été leur parole contre celle de la LDH qui disait que ce n'était plus dangereux depuis 30 minutes. Déjà, la LDH est plus neutre normalement que la gendarmerie. Mais bon, à la limite. Mais là, le problème, c'est qu'ils ont dit qu'il n'y a pas eu de blocage et maintenant qu'on sait choper et qu'il commence à essayer de changer sa version d'effet pour faire passer le truc et puis faire semblant que non, t'inquiète, il gère et tout. Mais là, ça se voit que ça pue, cette histoire. Et moi, je trouve que ce qui pue encore plus, c'est quand on regarde le CV de la préfète. On voit Emmanuel Dubier, préfète des Deux-Sèvres, a été nommée chevalier de la Légion d'honneur à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2023. Elle a été nommée dans les Deux-Sèvres, préfète, en juillet 2022. Elle était auparavant directrice adjointe du cabinet de Gérald Darmanin. Elle a fait l'ENA dans la même promotion qu'Emmanuel Macron. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que ça pue d'une manière incroyable et qu'on croirait qu'ils essaient de faire tout passer sous le tapis parce qu'ils savent très bien que c'est la crise, qu'ils sont ultra autoritaires, ultra violents et qu'ils ont merdés. Qu'ils ont merdés parce qu'ils ont laissé potentiellement des gens s'aggraver selon ce que dit la Ligue des Droits de l'Homme, selon ce que dit les militants sur place et selon ce que dit l'enregistrement, des minutes, des minutes qui comptent quand on a une hémorragie cérébrale et qu'on est en train, si ça se trouve, de perdre son cerveau. Et ça, il va peut-être falloir un jour qu'ils en rendent des comptes. Et c'est pour ça que moi, je pense que cette affaire, c'est l'affaire de trop et que Gérald Darmanin doit démissionner, que la préfète des deux Céves Emmanuel Dubé doit démissionner et qu'on doit au final réformer tout ce pouvoir autoritaire parce que c'est n'importe quoi. Vraiment, mais dans quel monde on vit pour que les médecins soient empêchés de travailler par les forces de l'ordre pour des prestex de merde, que les forces de l'ordre nient, que le SAMU nient aussi. Il y a eu quoi ? Il y a eu des pressions pour que le SAMU dise qu'en fait ils n'avaient pas été bloqués et puis qu'après on nous dise oui, ils ont été bloqués mais en fait c'était mérité machin, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et puis à côté de ça ils essaient de justifier la violence sur des gens en disant oui mais il était fiché S et tout. Vraiment c'est à gerber. C'est à gerber.